Musique C'est avec plaisir que de nouveau on a rendez-vous dans une entreprise, plus précisément dans ses coulisses. Alors c'est à la campagne, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est à une trentaine de kilomètres du Mans, entreprise de grande notoriété. Vous avez deviné, enfin vous l'avez vu surtout, il s'agit de Crystal Rock. Et celui qui nous accueille s'appelle Frédéric Boucher, c'est son directeur. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir chez Crystal Rock. Alors Crystal Rock, connu en Sarthe évidemment, depuis quelle année ? Le site a été créé en 1967, il est en bouteille de l'eau cristalline depuis les années 92. Aujourd'hui ce site fait partie des sources ALMA qui regroupe une cinquantaine de sites de production en Europe. Qui est présidé par ? Alors le site est présidé par Jean-Paul Paré. Jean-Paul Paré il est indisponible aujourd'hui. On le salue et on va faire la visite avec vous et avec de nombreux intervenants. Alors ce site, il fait tout, c'est sa particularité en quelque sorte ? Alors on a la particularité d'avoir un site qui est complet, de l'injection des préformes aux produits finis. On fabrique de l'eau plate, de l'eau aromatisée, de l'eau gazeuse sous différents parfums. Voilà et pour ce faire, il y a combien de personnes ? Il y a 170 salariés qui travaillent sur le site, ça va de la production aux expéditions, aux commerciales. Un site important d'un point de vue surface ? Une quinzaine d'hectares propres au site et 400 hectares de fonciers autour du site pour la protection de la ressource. Ça veut dire que c'est au milieu de cette forêt qu'on va trouver le forage ? C'est ça. On peut y aller ou pas ? On peut y aller, je peux même vous y emmener. Il y a Aurélien, le responsable qualité qui est sur place en train de faire des prélèvements, donc on peut le rejoindre. Ah bah c'est le moment ou jamais alors ? Voilà. Je vous laisse récupérer une casquette de sécurité et on y va. Ah bon ? D'accord. Bah à tout de suite. Eh bien nous y voici dans ce lieu qu'on considère plutôt secret, même du personnel de l'usine ne connaît pas je crois. On est très sécurisé, alors secret oui, très sécurisé parce que c'est la ressource, c'est ce qui fait tourner l'usine quoi. Bon vous avez vu, il y a des caméras, il y a des barbelés, je vais voir le responsable qualité parce que ce qui est important c'est évidemment la qualité de ce type de ressources. Pardon je vous dérange je crois Aurélien, bonjour. Bonjour, vous êtes avec ? Sophie. Qui est ? La Borantine. D'accord, bon bah alors c'est vous que je vois tout à l'heure, si je ne m'abuse puisqu'on va faire un tour du côté de l'Abo. Donc là, le tuyau là, c'est le forage ? Nous sommes sur un des forages de la ressource Crystal Rock, oui. Alors expliquez-moi, c'est où ? Ça se passe en bas ? Ça se passe en profondeur, à environ 200 mètres de profondeur, naturellement protégé de la surface. Alors justement, puisqu'on parle de protégé, on est dans une zone idéale pour faire les forages ? On est dans une zone forestière idéale, classée Natura 2000. Ça garantit une protection face aux nitrates, face aux pollutions superficielles. Il n'empêche que vous faites régulièrement des contrôles ? C'est suivi très régulièrement en interne et par les administrations. Bon, pour terminer, juste un petit mot sur cette extraction-là, enfin ce prélèvement, on appelle ça comme ça. C'est pas en permanence en fait, c'est par intermittence. C'est par intermittence, c'est selon les besoins de l'usine. Donc on prélève que ce qu'on a besoin. Oui, oui, comme ça aussi, on est sûr aussi que ça va durer. Et ça dure nos autorisations qui sont cadrées. J'espère bien. Merci, bon courage. Merci. Allez, on va plus loin. Allez, première étape de découverte de l'usine. Et on démarre par cet objet là, c'est étonnant. Ça s'appelle une préforme, paraît-il, et le spécialiste, c'est lui. C'est Frédéric, pardon Frédéric, je peux vous déranger ? Oui, bien sûr. Frédéric, vous êtes le spécialiste de la préforme, c'est ça ? Oui, on va dire ça. Alors depuis longtemps, ça fait combien de temps que vous travaillez ? 30 ans. Et comment, c'est comment ? Opérateur, le week-end. Ensuite, je suis passé technicien de maintenance, parce qu'à la base, je suis technicien de maintenance. Et ensuite, responsable de production. Bon, alors la préforme, c'est un truc bizarre. De quoi s'agit-il ? Expliquez-moi et montrez-moi. La préforme, c'est ça. C'est un tube, un genre de tube à essai, qui va devenir une bouteille. D'accord, ça c'est une bouteille, ça ? Voilà, à la base, c'est une bouteille. Et donc, quand on envoie un camion de préforme, on envoie combien de bouteilles ? Des milliers de bouteilles. Alors, sur un camion de préforme, c'est 857 000 préformes chargées. Waouh, waouh, waouh. Après, c'est, on va dire, 600 bouteilles par palette. Ok, ça fait une cinquantaine de camions. Bon, bref, cette forme-là ou une autre forme, c'est quoi celle-là ? Alors ça, celle-là, c'est du 65 grammes, c'est pour faire la bouteille 5 litres. Alors, expliquez-nous, le process de fabrication, ça démarre avec des petites billes blanches ou grises ? Alors, les petites billes de PET sont mélangées avec du PET recyclé, des petites billes grises, chauffées, fondues, ensuite injectées sous haute pression et refroidies. Le process dure combien de temps ? 8 secondes. Et il y a combien de machines ? 5. Combien de personnes ? 14 personnes dans l'atelier. Et alors, vous travaillez, c'est original, ça ? En 6-4, ça veut dire quoi ? On tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il y a 6 jours de travail et 4 jours de retour. Et il ne faut pas que ça tombe en panne ? Parce que des grosses machines comme ça, c'est embêtant. Ça arrive, mais on fait ce qu'il faut pour que ça ne tombe pas en panne. Bravo. Bon, justement, je vous laisse travailler. Musique On a fait quelques pas, on a monté un étage et on retrouve les préformes. Elles arrivent là. Donc, qu'en fait-on ? Eh bien, on va le savoir avec, je crois, Loïc. Bonjour. Bonjour, Pascal. Alors, Loïc, où sommes-nous ? Dans la salle d'embouteillage. Ça veut dire concrètement ? Donc, ça veut dire qu'on reçoit les préformes. Après, nous les faisons chauffer à 125 degrés. Nous les soufflons à 19 bar pour donner la forme de la bouteille. Voilà, et après, nous les embouteillons. Alors, embouteillées, ça veut dire que l'eau qu'on a vue prélevée tout à l'heure arrive directement là ? Oui, directement. Alors, ça, c'est une spécificité en plus de Crystal Rock. Ici, à Ardennes, ce n'est pas partout le cas. Oui, parce qu'on fabrique de la préforme jusqu'à la bouteille terminée. Ce n'est pas le cas ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Qu'on met le bouchon sur la bouteille. Et c'est presque terminé, mais on va voir la suite un peu plus tard. Trois mots, simplement, sur le fait que tout cet environnement-là est sécurisé d'un point de vue qualité. Ah oui, c'est sécurisé. De toute façon, toutes les portes sont verrouillées et personne ne peut rentrer dans la machine. Oui, parce qu'il faut qu'en termes d'hygiène, ce soit nickel. Nickel, oui, bien sûr. Et en termes de qualité, de traçabilité, par ailleurs ? On a une personne, de toute façon, un opérateur de ligne qui est là. Toutes les heures, il fait des contrôles. Il vérifie si la date, elle est bien sur la bouteille. Le bouchon, elle est bien mis. L'étiquette, elle est bien posée. C'est des contrôles par rapport à la traçabilité que les clients nous demandent. Bon, allez, je vais voir un peu plus loin pour voir ce qui se passe plus loin. Avec qui ? Avec Jean-Claude. Super. Alors, en plus, on m'a dit que Jean-Claude était l'un des plus anciens de la maison. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Alors, est-ce que c'est vrai que vous êtes l'un des plus anciens ? Je finis par être l'un des plus anciens, oui. Vous avez commencé à quel âge ? À 17 ans et demi, 18 ans, quoi. Ah oui, vous avez toute votre carrière ici ? J'ai fait ma carrière ici, oui. Et ça fait combien de temps ? Ça fera bientôt 40 ans. Donc, vous avez vu les choses évoluer ? On a vu les choses évoluer. On a vu l'ancien et maintenant, on voit le moderne. Alors, dans le moderne, il y a, par exemple, l'étiqueteux, c'est une autre étape, ça, qu'on n'a pas encore découvert. Oui, ça remplace la pose papier. Avant, nous mettions les étiquettes par mille, à la main. Bon, mais beaucoup moins de manutention. À la main, ça existe encore ? Ça existe encore sur la ligne de l'été. Bon, là, on est devant une magnifique machine toute récente. Décembre 2023, c'est une farbeleuse à PAC. Ça veut dire ? On fait le PAC de 6, on met un film dessus et qu'on l'on passe en info pour être acté. Et ça a été fait en souci d'économie d'énergie. Ah oui ? Je comprends. Il ne faut pas les énergivores que les anciennes. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? On met la poignée sur le PAC et après, on va dans la palétisation. On fait ça en 80, 120 ou en 1000, suivant le client. Bon, écoutez, ça a l'air de bien se passer tout ça. Oui, ça se passe bien, on a un bel outil de travail. Merci Jean-Claude. Merci à vous. Je vous laisse travailler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai quasiment traversé la totalité du site pour venir ici découvrir une nouvelle ligne. Et alors, Florian m'a donné rendez-vous à l'extérieur. Bonjour. Bonjour. À l'extérieur d'une salle totalement aseptisée. Oui, on est sur une ligne de soda et d'eau gazeuse. D'accord. Donc, l'environnement est filtré. C'est quasiment la même chose que de l'autre côté. C'est ça. Nous rajoutons une étape de gazification pour sortir de l'eau gazeuse. Alors, gazification, ça veut dire qu'on injecte quel gaz ? On rajoute du CO2. Je vois par ailleurs qu'il y a ça que je n'ai pas aperçu avec des flashs. De quoi s'agit-il ? Donc, on prend des photos de chaque bouteille produite pour garantir la qualité du produit. D'accord. Je sais qu'il y a d'autres ateliers, il y a d'autres lignes plus loin. Qu'est-ce qu'on y fait ? Oui, c'est ça. Donc, on a deux autres lignes d'eau aromatisée, cristalline et de boisson. Dans cet ensemble-là, combien de personnes ? Nous sommes environ 40 pour un travail en 3-8. En 3-8, mais pas le week-end ? Non, le week-end, on tourne pas. On désinfecte et on nettoie les machines pour repartir le lundi en production. Évidemment, il faut y penser. C'est important. Bon, bon courage alors. Merci. Merci. Bon, ben, nous voilà au laboratoire maintenant. C'est au fond de la cour. Il y a marqué accès interdit, sans autorisation. Et j'aperçois Sophie qui est là. Elle va pouvoir répondre à nos questions, j'imagine. Alors Sophie, depuis ce matin, vous étiez au forage. J'imagine que vous avez fait un prélèvement, c'est ça ? Oui, exactement, oui. Qu'est-ce que vous faites avec ce prélèvement ? Donc, ce prélèvement, nous l'avons mis en analyse bactériologique. On est d'accord que c'est l'analyse de l'eau de source, hein ? Exactement, oui. Les résultats, vous les aurez quand ? Au bout de 48 heures. Waouh, ah oui, c'est assez long, malgré tout. Si vous nous faisiez visiter ce laboratoire, première salle ? Alors, la première salle, nous avons un laboratoire pour les boissons sucrées. On fait essentiellement des dosages acides-bases. À côté, une toute petite salle. Une toute petite pièce qui nous sert de stérilisation, de la verrerie. On fait également des préparations de milieux de culture. Et vous êtes un petit peu plus nombreux dans la dernière partie en général ? Exactement. Donc là, nous sommes dans le laboratoire de bactériologie. Ok, qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce que vous faites comme analyse ? Donc là, on réalise vraiment toutes les analyses bactériologiques. Donc la matière première, comme les bouchons, les bouteilles vides, ensuite l'eau. Et puis je crois aussi, vous vérifiez que tout est bien aseptisé, nettoyé, etc. Exactement. Donc la propreté des machines, les surfaces. Et alors, ce qu'on n'y imagine pas, c'est que c'est sans cesse, en permanence ? En permanence, exactement, oui. Est-ce que vous êtes vous-même contrôlée ? Oui, par l'administration, donc l'Agence régionale de la santé, une fois par mois. Vous n'avez pas droit à l'erreur ? Il faut que ce soit toujours parfait ? Il faut que nous soyons 100% conformes. Vous imaginez le poids sur les épaules ? La pression ? Vous êtes combien à supporter cette pression ? Donc nous sommes cinq laborantines. D'accord. Dont une visiblement plus jeune que les autres. Oui, Clémentine, qui est une apprentie, qui est là avec nous actuellement. Ah, très bien. On forme également ici. Elle prépare quoi ? Donc une licence qualité biotechnologique. Où ça ? À Tours. On sait tout. Merci Sophie, bon courage. Merci à vous. On continue la visite. Pour visiter, il faut marcher. Beaucoup. Et puis rencontrer des gens intéressants. C'est Philippe, non ? Oui, c'est cela. Notre responsable des charistes. Il y a beaucoup de charistes ici. Ils sont combien ? Une trentaine. Et c'est quoi un chariste ? Qu'est-ce que fait un chariste ? C'est un homme ou une femme qui alimente les chaînes, qui vide les chaînes, qui va mettre les palettes sur les pôles de chargement, ou qui fait du chargement. D'accord. Alors on va essayer de détailler un peu tout ça, parce que c'est très intéressant, vous allez voir. Donc là, par exemple, on est en bout de ligne, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Quand ça arrive automatiquement comme ça, ça peut de temps en temps bouchonner ? On a des gyrophares pour leur dire, les gars, il faut vider la chaîne. Et donc ils ont intérêt à se dépêcher ? Oui. Bon. Alors pour ce faire, ils ont un matériel incroyable. Oui, des chariots élévateurs. Chariots élévateurs de grande qualité ? Très bonne qualité, oui. Par exemple ? Ils ont la clim, ils sont bien. Confort. Oui, ils ont du confort, oui. Ok. Mais surtout, ils sont puissants. Quand je dis puissants, ça veut dire qu'ils peuvent... Ils peuvent 3 tonnes. Combien ? 3 tonnes. Ah ouais, c'est énorme quand même. Plusieurs palettes en même temps ? Oui, 3 palettes sur ceux-là. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait des femmes, je crois ? Oui, j'ai 4 femmes qui travaillaient avec nous. Ça vient tout doucement ? Ça vient, oui. Ils travaillent super. Bah évidemment. C'est organisé comment ? Alors en carisse de cour, ils sont en 2-8, 5h jusqu'à 20h30 le soir. D'accord. Alors les carisses de cour, c'est comme monsieur, là ? C'est-à-dire qu'ils chargent les camions ? Oui, c'est ça, carisse de cour. Et les carisses de ligne, eux, ils sont en 3-8. Bah oui, parce qu'il faut qu'ils suivent le travail des lignes. Ça veut dire qu'ils bossent la nuit, donc à l'éclairage, etc. Oui, on a l'éclairage sur le site, mais les chariots sont aussi éclairés. Là, je vois qu'il y a un camion en train de se faire charger, mais j'ai vu un autre là-bas, et puis un autre un peu plus loin. Il y a plusieurs zones, en fait. On a 8 pôles de chargement sur le site. Merci. Ça fait combien de temps que vous bossez ici ? 23 ans. Waouh ! Et alors ? Et alors, je suis heureux, j'aime ce que je fais. Et vous connaissez tout le monde ? Oui. Les chauffeurs, par exemple ? J'en connais pas mal, oui. Faudrait que j'en trouve un, tiens, pour nous parler. Il y en a un qui est pas mal sur le pôle E. Ah, pôle E. On va chercher. Merci. Eh bien, je vois un chauffeur ! J'ai l'impression. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est votre prénom ? Richard. Richard, vous travaillez pour Chrysalis ? Pas directement. Je suis en location avec mon patron, Samy Transport. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et là, qu'est-ce que vous transportez ? Des préformes. Vous allez les livrer et vous revenez comment ? Je vide sur une source du même groupe, Crystalline, et je recherche de l'eau pour livrer après dans des bases ou des magasins. Eh bien, écoutez, félicitations, merci. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Et me voici revenu à l'accueil, puisque la suite de la visite passe par l'accueil où je vais enfin pouvoir enlever ma casquette. Ça, j'en suis content, la casquette qui m'a été fournie, justement, par celle que je vais interviewer. Elle se prénomme Christine. Enfin, je peux vous parler, parce que vous êtes débordée, vous, non ? Où sommes-nous, là ? Nous sommes à l'accueil chauffeur. D'accord. On s'occupe de logistique ici, c'est ça ? Oui, tout à fait. Précisément, je disais débordée, c'est quoi votre travail ? C'est valider une commande qui a été chargée par notre cariste. Alors, pour être précis, les chauffeurs dont le camion vient d'être chargé viennent vous voir ? Oui, ils viennent nous voir avec leur bon de chargement. Et nous, on valide ce bon de chargement. L'idée, c'est quoi ? C'est de s'assurer que ça fonctionne bien ? C'est une sécurité par rapport aux palettes pour ne pas faire d'erreur par rapport aux enseignes. Et puis, une bonne traçabilité. Bon, des chauffeurs, en ce moment, il y en a beaucoup. Oui. Vous en connaissez combien, à peu près ? 200. Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? 26 ans. En effet. Avec vos collègues aussi, peut-être certaines sont là depuis longtemps ? Oui, oui, oui. On a Corinne qui s'occupe de tous les entrepôts Carrefour de France. Et on a Myriam qui s'occupe de toute l'eau régionale. Très bien. Et la petite jeune en face ? Alice qui est là en renfort pour l'été. D'accord. Écoutez, je vais vous laisser travailler. Vous avez un petit moment de répit. Alors, c'est bien aussi. Bon courage. Il m'a suffi de monter un étage par l'escalier extérieur pour arriver dans ce grand open space où j'ai rendez-vous avec Véronique. Bonjour. Bonjour, Pascal. Alors, Véronique, où sommes-nous ? Nous sommes au bureau de l'administration des ventes. Que vous partagez visiblement ? Oui, avec notre service informatique, le temps de nos travaux pour avoir nos nouveaux bureaux. C'est pas loin, c'est à côté, non ? Oui, tout à fait. Très bien. C'est le siège, on est d'accord, pour le groupe de l'administration des ventes. Oui, c'est ça. Pour le groupe Alma. Alors, expliquez-moi, c'est quoi l'administration des ventes ? Donc, on a en relation avec la production, la logistique, le service commercial et ce qui est comptabilité et facturation. Donc, vous êtes au centre de tout, on peut dire, et au début et même à la fin de tout. C'est ça. Félicitations. Qui sont vos clients ? Donc, on a la GMS type Leclerc, Carrefour, Auchan. Ensuite, on a tout ce qui est grossiste, CHR, donc qui relive les cafés, restaurants, les collectivités. Et puis, après, on a d'autres clients qui ne sont pas forcément dans des catégories spécifiques. Des petites épiceries, par exemple. Voilà, c'est ça. OK. Donc, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes clients. Et donc, beaucoup de personnes pour s'en occuper. Alors, vous êtes combien ? On est 8 en tout. Sur l'ensemble du groupe ? Oui. Combien ici ? Deux. Ah oui, seulement ? Oui. Il faut être efficace. Bon, mais surtout, votre force, je crois savoir, c'est ce qu'on appelle la proximité. Tout à fait. Donc, nous avons des sources qui sont réparties sur le territoire français et on livre à peu près à 150 kilomètres tout autour de la source. Un magasin peut vous commander directement ? Ils peuvent commander soit au magasin, soit à l'entrepôt. Il n'y a aucun problème. Eh bien, ça, ça s'appelle du service. Bravo. Continuez comme ça. Merci. Au revoir. Alors, des salles de réunion, il y en a un peu partout dans l'usine. Vous allez trouver celles où étaient Arnaud et Marie, avec qui j'ai rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Vos fonctions, l'un et l'autre, parce que vous n'êtes pas d'ici, je crois. Non, on est basé au siège commercial à Paris. Donc, moi, je suis au service RSE. D'accord. Et Marie ? Et moi, je suis chef de produit marketing sur la marque Crystalline. Très bien. Bon, ben, avec vous, je vais peut-être avoir la réponse à ma question que je me pose depuis très longtemps. On me dit qu'il y a de l'innovation dans les bouteilles en plastique. Alors, je ne sais pas comment il peut y avoir de l'innovation. De quoi s'agit-il ? L'innovation, elle se passe sur chacune des composantes de la bouteille. Et la première innovation était celle de la réduction du poids de la bouteille. On a réduit de plus de moitié le poids de la bouteille Crystalline en 20 ans. Et on constate aujourd'hui que le poids de celle de nos concurrents était le poids de la Crystalline il y a 20 ans. Bon, ça, c'est dit. Avec le même type de matériaux au départ ? Oui, c'est toujours du PET. Donc, on a passé du PVC au PET au début des années 90. Quel intérêt de réduire le poids ? Un intérêt environnemental et aussi un intérêt pour les consommateurs puisque ça nous a permis de maintenir un prix identique depuis 20 ans. Alors, je crois savoir qu'il y a d'autres choses qui ont évolué sur la bouteille en plastique. On a évolué sur la taille des étiquettes pour réduire aussi le plastique et sur le bouchon qu'on a attaché à la bouteille en 2016 qui était une innovation Crystalline. Et qui est une obligation maintenant. Qui est une obligation maintenant. On est assez fiers de ça puisque l'ensemble des bouteilles seront équipées de bouchons solidaires. Mais surtout, ce dont vous devez être fier, c'est autre chose parce qu'on m'a dit qu'ils avaient une particularité, vos bouchons. Ils ont une ouverture beaucoup plus ample. Donc, quand on pense bien le clipser jusqu'au bout, on peut boire facilement la bouteille. Voilà, un bon conseil. En termes de marketing, communication, est-ce qu'il y a des nouveautés ? Oui, on a fait de nouvelles campagnes de publicité pour promouvoir notre format 8 litres. Donc, il y a un grand format pour toute la famille. Et on a repris la pub historique des années 90 avec la chanson à la Clairefontaine. Et on continue la saga avec la petite fille et son papy. Je crois savoir qu'il y a un nouveau produit aromatisé, une boisson aromatisée qui se produit ici depuis quelque temps. Oui, notre innovation de l'année qui est la cristalline au jus pêche-pomme-poire, donc fruit du verger, et qui est en train d'arriver en magasin. Voilà une bonne nouvelle. On va y goûter rapidement. Bon, merci. Je vous laisse continuer à travailler. Et nous, on va aller voir Agnès maintenant. Allez, pour l'avant-dernière séquence de l'émission, on a rendez-vous en pleine nature à l'intérieur de l'usine avec Agnès Jacot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice RSE. RSE, il y a environnement. Et l'environnement ici, c'est important. Exactement, parce que l'environnement, c'est notre matière première, puisque c'est la nature qui nous donne cette eau fantastique, qui est l'eau qu'on utilise ici à Crystal Rock. Et alors l'usine, elle est dans un environnement un peu exceptionnel. L'écrin est exceptionnel ici, puisqu'on est dans un parc Natura 2000. Et donc, ça assure une grande qualité de la ressource en eau. Alors en matière de RSE, quelle est la priorité de Source Alma ? La priorité absolue aujourd'hui, c'est de bien établir la circularité de la bouteille en plastique. Ça veut dire quoi, la circularité ? Eh bien, c'est qu'avec les bouteilles en plastique, on peut refaire des nouvelles bouteilles. Une fois qu'elles ont été consommées, si elles sont triées, collectées, elles peuvent être entièrement recyclables. Et en ça, la société Alma et la société Cristaline a investi dans des usines de recyclage pour pouvoir refabriquer du plastique recyclé à partir des bouteilles post-consommation. D'accord. Vous allez même plus loin, parce que je crois savoir que dans les magasins de la région, vous mettez éventuellement des, je ne sais pas comment on appelle ça, des containers pour récupérer ces bouteilles en question ? Des machines de collecte, effectivement. On va récupérer les bouteilles collectées par les consommateurs qui vont venir les ramener à la machine. La machine va les broyer et la matière broyée va partir directement à notre usine de recyclage pour pouvoir faire des billes de plastique recyclé qu'on utilisera ici pour pouvoir refaire des bouteilles. Donc, s'il n'y en a pas là où vous allez faire vos courses, il faut leur dire d'en mettre. Et surtout de rapporter ces bouteilles. On peut aussi les mettre, bien sûr, dans le bac jaune, le bac de tri, puisque cette matière va aussi servir à faire des bouteilles après. Puisque vous parlez de ça, qu'est-ce qu'on en fait de la bouteille quand il faut la mettre dans le bac jaune ? Dans le bac jaune, comme la bouteille va prendre un peu de place, le mieux, c'est de l'aplatir. Donc, on l'aplatit dans la longueur, parce que comme ça, ce sera plus facile après pour les centres de tri de pouvoir la broyer. Qu'est-ce qu'on aura appris des choses aujourd'hui ? Allez, on a rendez-vous maintenant avec Frédéric. Ça y est, c'est la scène finale et on a traversé la totalité du site. Vous êtes bien caché quand même. Le bureau est à l'entrée du site. Le site est grand, donc le bureau est loin de l'extrémité du site. Merci de nous avoir accueillis pour découvrir ce site un peu exceptionnel. Franchement, les gens ont l'air d'être heureux ici. Les gens sont heureux, je le pense. Nous le pensons. On a des collaborateurs qui sont fidèles, qui travaillent longtemps chez nous. Certains font toute leur carrière. Vous avez pu en rencontrer ce matin, qui ont fait 37 ans et qui finiront leur carrière ici. Bon, ça veut dire que vous n'avez pas de difficulté de recrutement à la différence des autres. Alors, la difficulté de recrutement aujourd'hui, elle est sur la maintenance. Sur les autres postes, on arrive à trouver des collaborateurs. Sur la maintenance, on a quelques difficultés, comme tout le monde. Ce que nous faisons pour cela, c'est que nous formons des jeunes en alternance. On en profite pour faire un appel à des jeunes qui vont se former en alternance, en maintenance. Au moins, le message est passé. Vous pouvez être tranquille. Deux mots sur l'avenir. Vous n'avez pas de soucis en termes de clientèle, puisqu'on continuera toujours à avoir de l'eau. C'est quoi vos projets, les investissements prévus ? Il n'y a pas de projet particulier sur le site. Les investissements sur un site d'embouteillage sont permanents. L'idée, c'est de maintenir l'outil au top de sa performance et de sa productivité, pour toujours garantir un bon prix au consommateur final. Évidemment. Bonne réponse. Pour terminer, on a beaucoup parlé d'environnement au cours de cette émission. Mais alors maintenant, si on parle de votre environnement associatif, je sais que vous êtes un partenaire fidèle aussi. On est ancré dans le territoire. On essaie de soutenir le tissu associatif local en leur faisant des dons de boissons. Et on a bien compris que la notion de proximité, c'était quelque chose de particulièrement important pour vous. Merci encore, Frédéric, pour votre accueil. Quant à nous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt à la découverte d'une autre entreprise de la Sartre. Sous-titrage Société Radio-Canada